Un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui, je reçois Michel Tournaire, président du Val-Saint-Pierre et maire de mes clubs. Michel Tournaire, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir dans le cadre d'Un homme, une femme, un territoire. Vous faites énormément l'actualité aujourd'hui, mais qui êtes-vous Michel Tournaire ? Je suis le maire de mes clubs et le président de la communauté de communes du Val-Saint-Pierre. Communauté de communes dont j'ai vu la naissance, puisqu'elle existe depuis 1994, mais elle était déjà en réflexion en 1989, quand l'État a fondé ces communautés de communes. Comment elle s'est construite et pourquoi ces communes qui en font partie ? Elle s'est construite par la volonté des quatre maires de l'époque. Nous avons réfléchi, dès 1989, à fonder un territoire commun. C'était l'époque où tout le monde voulait sa salle polyvalente. Ce n'était pas possible de gérer à chaque commune une salle, avoir sa propre salle. Et dans ces salles-là, on ne pouvait pas non plus y pratiquer toutes les activités qu'on voulait. Donc, se regrouper, c'était la seule façon de faire quelque chose de correct, et puis avec un financement qui pouvait tenir la route. Vous êtes regroupé ces quatre communes. Ensuite, quels ont été ces projets, justement, de cette communauté de communes du Val-Saint-Pierre ? Premier projet, c'était les compétences obligatoires, automatiquement, dans les communautés de communes. Je tiens à préciser aussi qu'on était une des premières communautés de communes de la Moselle à être créée, sous l'impulsion du sous-préfet Tardieu, je dois le dire, parce qu'il nous a quand même beaucoup aidés à la fondation de cette communauté de communes. Et le premier projet, la compétence qui a été prise, c'était la compétence des déchets ménagers. Et donc, on a mis en place un système de ramassage des déchets ménagers pour les quatre communes, et on a créé une déchetterie. Ces compétences, elles ont augmenté au fil des années. Là, aujourd'hui, vous avez combien de compétences au sein du Val-Saint-Pierre ? Il y a multiples compétences, puisqu'on a la compétence des maisons de retraite, on a la compétence du complexe sportif, de tout ce qui est culturel et loisirs, on a la compétence de l'entretien des ruisseaux, on a la compétence de la création, l'entretien des pistes cyclables, on a aussi l'entretien des avaloirs de chaussée, les balayages de rues. Vous voyez, il y a plusieurs compétences qui s'ajoutent les unes aux autres. Et puis, on était en phase de prendre la compétence des structures à la petite enfance, et puis, il y est aussi le périscolaire. Aujourd'hui, c'est bloqué ? C'est bloqué, puisqu'avec cette nouvelle réforme territoriale mise sur le tapis il y a deux ans, on n'a pas pu prendre ces compétences, étant donné que le Val-Saint-Pierre, n'ayant pas 5000 habitants, on devait automatiquement être fusionné avec une autre communauté de communes. On peut peut-être revenir sur cette histoire de fusion, justement. Quel a été le processus avant d'arriver à la décision du préfet du 26 mars, qui dit que vous fusionnez avec Metz Métropole ? Depuis le début, j'ai assisté à toutes les réunions, puisque je faisais partie aussi du précédent schéma de l'intercommunalité, qui a été finalisé en 2006. Et en 2006, les préfets de l'époque nous ont automatiquement mis avec le secteur du Sud-Messin. C'est-à-dire que la décision finale, c'était un regroupement des intercommunalités de Rémi-Millis, de l'aéroport, du Vernois et du Val-Saint-Pierre. C'était quasi fait. De plus, les services de l'État nous ont demandé, aussitôt après ce schéma, de faire une étude de territoire sur le territoire du Sud-Messin. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons donc plusieurs volets à cette étude de territoire. Volets économiques, c'est sûr, volets d'habitat, volets environnement, volets transports. Et à ce moment-là, Metz Métropole ne vous revendiquez pas ? Absolument pas. Absolument pas. Bon, à ce moment-là, c'était M. Jean-Marie Roche qui était le président de la Serre 2M. Et M. Jean-Marie Roche, je lui avais posé la question une fois, vous n'avez pas un oeil sur le Val-Saint-Pierre. Et il m'avait répondu qu'avec 38 communes, puisqu'au moment-là, il y avait 38 communes à la Serre 2M, il y avait 38 communes, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, il n'avait pas du tout... On a rediscuté avec lui lors du projet de l'hôpital de Merci. Il n'était pas dans ses intentions d'absorber le Val-Saint-Pierre. À partir de quel moment ça a changé ? C'est au changement ? Quand s'est passé Metz Métropole et changement de direction ? Ça a changé au moment où cette deuxième réforme est arrivée sur le tapis, donc il y a deux ans, deux ans, un petit peu plus de deux ans, où le préfet a demandé à chaque commune et EPCI, leur a demandé leur souhait en tant que fusion. Puisqu'il y avait quelques communautés de communes qui étaient trop petites, d'autres qui n'étaient peut-être pas à la taille de résoudre tous les problèmes. Donc, il fallait qu'on définisse un petit peu des nouveaux territoires. Le Val-Saint-Pierre s'est exprimé, ainsi que les quatre communes, en disant, nous, notre souhait, c'est de rejoindre le Sud-Messin. Comment ? C'était à définir, à savoir si, parce que le Sud-Messin, il y a Pange, il y a Rémiilly, il y a l'aéroport, il y a le Vernois, il y a le Val-de-Moselle, il y a beaucoup. Il fallait définir un territoire. Mais, bon, le préfet a plutôt écouté les maires des grandes villes et les présidents des grosses communautés d'agglos. Là a été défini un petit peu le territoire et le redécoupage. C'est le préfet qui a défini ça, ou comment ça a été fait ? C'est le préfet qui a redéfini le découpage. En écoutant tous les présidents de PCI et les maires, c'est lui qui a redécoupé l'intercommunalité en Moselle. On ne peut pas trop dire que c'est une histoire de droite ou de gauche, puisque ça a commencé à droite, le pouvoir était à droite, et aujourd'hui c'est à gauche. Non, non, il n'y a pas du tout une histoire de droite ou de gauche. De toute façon, c'est exactement pareil. La politique, qu'elle soit droite ou de gauche, quand il y a certains hommes qui mènent la barque, bon, peu importe. Non, ce n'est pas du tout une question de politique droite-gauche, c'est une question de pouvoir. Je comprends très bien que Metz-Métropole veut s'étendre, une grande métropole, mais la volonté des communes, elle est à respecter. Et je ne peux pas faire autrement que moi, respecter ce que les habitants ou ce que les maires dessinent. Comment, justement, vous savez que les habitants souhaitent rester, donc plutôt aller vers le sud-messin ? Il y a des pétitions qui ont été faites dans certains villages, et c'était clair, les habitants veulent rester vers le sud-messin. Moi, je ne peux pas aller dans un... Par exemple, si je vais dans les commerces de notre zone, eh bien, automatiquement, j'ai la question, où va-t-on essayer de faire en sorte qu'on va au sud-messin ? Dans la presse, on a vu aussi parler de référendum. Référendum, on a voulu en faire un au départ. C'était donc vers le... C'était l'année dernière, où tu pourrais avoir un an et demi à peu près, et le préfet nous l'interdit. Il nous a dit que ce n'était pas dans la loi. Voilà, c'est tout. Donc, pas de référendum. Alors là, quand on veut fusionner des conseils généraux ou avec les régionaux, comme on a vu en Alsace, là, il faut un référendum. Mais pour l'intercommunalité, il n'y en faut pas. Vous m'avez dit que le préfet avait fait... Définir un petit peu ses territoires. Après, il y a eu une réunion de CDCI. Oui, il y a eu les réunions de CDCI, où le Val-Saint-Pierre a donc à proposer des amendements pour rejoindre le Sine-Messin et non la Messe-Métropole. Ces amendements, pour que le préfet puisse en prendre compte, il fallait qu'il ait un avis favorable aux deux tiers des membres de la commission. C'est-à-dire qu'il fallait 38 voix pour que le préfet prenne compte de l'amendement. Nous avons proposé trois amendements. Enfin, il y a eu trois amendements de proposer. Le dernier n'a obtenu que 37 voix, donc à une voix près. Et c'est dommage, c'est parce qu'on a un maire qui a oublié de donner son pouvoir et il votait pour nous, donc on aurait pu avoir les 38. C'est vraiment dommage. C'est de ça que s'est découlé le reste, finalement ? Après, oui, puisqu'on n'a pas eu les 38, mais le préfet pouvait appliquer l'article 60. Donc, dans sa dernière réunion, lors de la finalisation du schéma, il s'est engagé, puisque le secteur de Mézières, les messes n'était pas non plus Mézières, Pange, Hauchemin, tout ça, ce n'était pas finalisé. Il s'était engagé à revoir l'ère urbaine de Metz. Et ce n'était pas seulement le Sion-Moselland, Mézières, Pange, Hauchemin. C'était l'ère... On lui a bien fait préciser à la fin de la réunion et il nous a dit, oui, 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 je reverrai l'ère de Metz. On l'a rencontré tout de suite, donc le schéma a été voté le 22 décembre, on l'a rencontré le 13 janvier et il nous a refait une lettre en disant qu'il était prêt à examiner, donc à réexaminer le problème du Val-Saint-Pierre pour lequel on lui a présenté un argumentaire. Argumentaire que le nouveau préfet a trouvé irréprochable. Avant que la décision soit prise, finalement, il y a eu quand même une étude de l'État puisque avant que le préfet décide le 26 mars dernier de cette fusion, il y ait eu une étude de l'État en ce qui concernait cette fusion. Le préfet a déposé en août, enfin, il a fait un arrêté de projet de périmètre. Cet arrêté de projet de périmètre a été soumis à toutes les communes, des intercommunalités qui allaient être fusionnées pour recueillir leur avis, favorable ou défavorable. Il est évident, nous, il nous a mis avec Metz-Métropole, comme il l'a fait depuis le début, il était évident et mathématiquement impossible que l'on puisse faire renverser la chose avec l'avis des communes. Rien qu'avec Metz-Montigny, Montigny, la majorité de la population était là. Puisque pour avoir un avis favorable de la fusion, il faut que 50% des communes s'expriment favorablement, mais que ces 50% des communes représentent la majorité de la population. Alors, il se trouve, en notre cas, que Metz-Métropole a dit oui à la fusion, mais le Sud-Messin, 50% des communes, plus de 50% des communes, qui représentent plus de 50%, enfin, la majorité de la population, a voté contre le schéma en réclamant la venue du Val-Saint-Pierre. Donc, là, qui fait quoi ? Donc, le préfet, il a posé la question à la DGCL, c'est-à-dire la Direction Générale des Collectivités Territoriales. Il a eu une réponse le 22 mars. Et le 22 mars, c'est un avis, je dis bien, il nous dit, vous êtes à Metz-Métropole, voilà, point. Je ne change pas de périmètre. Donc, nous ne sommes pas très d'accord avec ce point de vue-là, étant donné que, d'un côté comme de l'autre, il y a une majorité, je pense qu'il faut aller vers le bon sens. Depuis le début, on veut aller au Sud-Messin. Depuis 2006, l'État nous dit, aller au Sud-Messin, l'État nous force à faire une étude de territoire avec le Sud-Messin, donc on ne change pas tellement la règle du jeu. Qu'est-ce qui a fait que vous alliez à Metz-Métropole ? Il y a eu des choses qui ont fait que on vous impose plus ou moins à Metz-Métropole ? Ce sont tous des faux problèmes. On nous dit, vous avez l'hôpital. L'hôpital, bon, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été une compétence d'une intercommunalité. L'hôpital, c'est pour tout un territoire, toute une région. Donc, pour moi, non, l'hôpital, il a été choisi d'être mis à Merci. Il aurait été au Val-de-Moselle, c'était exactement pareil. Donc, ce n'est pas du tout un problème pour la fusion. Le deuxième, bon, la maternité qui est sur Peltre, faux problème aussi, puisque au départ, la maternité, de tout temps, elle devait être gérée par Arsac-Enexie, étant donné que l'hôpital est à Arsac-Enexie, le siège de l'hôpital est à Arsac-Enexie. Bon, on a, ce sont, à mon avis, des pressions qui ont lieu pour nous faire aller à Metz-Métropole. On nous parle des transports aussi, mais depuis le début, on a toujours dit qu'on était d'accord à passer une convention avec les transports messins pour qu'ils puissent passer de Manille à la Grange-au-Bois en passant par Peltre. Ce n'est pas du tout gênant. Mais une simple convention suffit. Par contre, si on allait à Metz-Métropole, nous, dans le cadre des compétences que l'on a, Val-Saint-Pierre, toutes les compétences qui entraient au service à la personne, elles seraient supprimées, étant donné que Metz-Métropole ne les a pas, ces compétences. Notre complexe sportif, qui accueille quand même 1800 personnes à la semaine, et tous les scolaires à la semaine, eh bien, il sera remis automatiquement à la commune sur laquelle il est implanté. Et la commune, qu'est-ce qu'elle fera ? Elle est obligée de recréer un syndicat avec les communes du Val-Saint-Pierre pour pouvoir le faire fonctionner. Puisque Metz-Métropole, ça ne m'occupera pas. L'entretien des ruisseaux, c'est pareil. Les pistes cyclopes, c'est pareil. Donc ça fait recréer des syndicats, alors que la loi dit non, il faut supprimer les syndicats. Donc, on va dire un petit peu, c'est un petit peu un non-sens. Vous me parliez de pression, ça serait des pressions de... Je ne veux pas nommer des personnes, non. C'est des pressions qui sont relayées et qui nous sont revenues par les oreilles de la préfecture. Alors aujourd'hui, on en est là. Il y a eu cette promulgation. Quels sont vos recours et qu'est-ce que vous pensez faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a déjà fait un premier recours à la suite de l'arrêté du mois d'août. Ce recours a été fait auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Ça suit son cours. Mais là, maintenant qu'on a un arrêté définitif, nous avons une réunion de conseil de communauté lundi. Et au Val-Saint-Pierre, ce sont toujours des décisions collectives qui sont prises. Donc j'attends la réunion de lundi. Pourtant, certains bruits disent que vous n'êtes pas tous unanimes. Alors là, on est unanimes. Je peux vous le garantir. Non, non, les quatre mers sont unanimes. Cette décision, ça va être de refaire un autre recours administratif, vous pensez ? Ah ben oui, oui. C'est un autre recours administratif. Aujourd'hui, c'est les deux seuls moyens que vous avez de pression que vous avez. Ben, c'est les deux seuls moyens. Et lors de la dernière CDCI, qui a été très brève d'ailleurs, et pour laquelle le préfet avait demandé de donner un avis sur sa proposition de poursuivre la fusion du Sud-Messin uniquement avec Rémi, Aéroport et le Vernois, elle a été rejetée. C'est-à-dire, à plus de la majorité, elle a été rejetée. Mais quelque part, cette CDCI, on dit qu'elle n'a qu'un rôle consultatif. Tout à fait, c'est un rôle consultatif. C'est le préfet qui a tout pouvoir. Alors ? Attendons ce qu'il va faire. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu bloqué pour tous vos projets. Vous allez laisser ça bloqué jusqu'à la réponse des tribunaux administratifs ? Non, c'est pas suspensif. C'est-à-dire que nous, cette année, on termine ce qu'on avait en cours. Mais l'arrêté de fusion, il est prévu pour le 1er janvier 2014. Alors, bon, je ne sais pas, le tribunal, s'il réagira rapidement ou pas. Mais nous, dans le cadre de notre communauté de communes, on termine ce qu'on a démarré. Disons qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça. Mais dans tout ce que l'on a lancé, je dois dire que, bon, tout fonctionne très bien. Et notamment notre devance incitative pour les ordures ménagères. Je ne sais pas comment ça pourra se passer par la suite, mais l'ardevance incitative, bon, elle est dans le conneil de l'environnement. Metz n'est pas l'ardevance incitative. Et Metz-Métropole, si on était vraiment à Metz-Métropole, on ne peut pas avoir différentes fiscalités. Alors, il faudra bien choisir. Mais faire un retour en arrière à la taxe, ça me paraît impossible. Si vous êtes obligé de travailler avec Metz-Métropole, si vous fusionnez, il y a déjà des contacts de deux prix. Est-ce que vous pensez, dans les mois futurs, prendre des contacts, justement, avec Jean-Luc Bolle, son président, qui disait qu'il était ouvert et prêt à vous accueillir ? Mais pourquoi ce serait à nous de prendre des contacts ? Nous, on veut aller au Sud-Messin. Je n'ai pas de contacts à prendre avec Metz-Métropole. On a toujours affiché, depuis le départ, notre volonté d'aller au Sud-Messin. Donc, je ne vois pas pourquoi je prendrais des contacts pour aller où je ne veux pas aller. Donc, des contacts. Et s'il y a des contacts, que la préfecture nous annonce comment elle va régler ses problèmes de compétences. C'est la préfecture, par un arrêté, qui nous met à Metz-Métropole. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas de contacts prévus avec Metz-Métropole ? Ah, moi, je ne prendrai pas contact avec Metz-Métropole, non. Non, mais bon, on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on en rediscute à notre réunion de lundi soir pour la façon de faire en ce qui concerne l'avenir. Aujourd'hui, le Sud-Messin est en train déjà de travailler entre eux pour commencer à remettre un petit peu toutes ses compétences à niveau. Vous allez énormément prendre de retard si vous allez chez les uns ou chez les autres ? Non, non. Si on va au Sud-Messin, on ne prendra pas de retard. Pas de retard, puisqu'on sait exactement ce que le Sud-Messin veut faire, aussi bien en matière de déchets ménagers qu'en matière de culture, de loisirs. Donc, non, non, je pense que ça ne posera pas de problème. On arrivera facilement à rentrer dans le Sud-Messin. Les compétences que le Sud-Messin a par rapport aux notes, elles sont complémentaires et tout peut très bien s'arranger. Par contre, à l'inverse, je vous dis que si on va à Metz-Métropole, on a suppression des compétences qu'on avait pour reprendre, pour avoir d'autres compétences qui ne sont pas forcément les bienvenus chez nous. Si aujourd'hui, le tribunal administratif donne raison à Metz-Métropole, vous faites quoi ? Je n'envisage pas cette... Non, non, j'envisage pas. Je me suis battu jusqu'à maintenant, et avec les trois autres maires, donc notre idée, c'est de continuer ce qu'on a créé depuis plus de 20 ans dans notre secteur. Et nos associations nous suivent, donc j'ai du mal à réaliser. Au niveau du transport, vous en parliez, une convention déjà peut être signée avec Metz-Métropole et l'arrivée du Métis ? Ah mais tout à fait, moi je suis tout à fait OK, et même les trois autres maires, on est OK à travailler avec les intercommunalités voisines. Ça, on l'a toujours dit, par biais de conventions sur des secteurs qui nous intéressent tous les deux. Il n'y a pas tous les deux ou tous les trois, plusieurs intercommunalités. Ça, il n'y a aucun souci. Mais on préférerait, et ça c'est certain, c'est notre souhait depuis le début, de rejoindre le Sud-Médecin et les territoires du Sud-Médecin. Aujourd'hui, le Sud-Médecin, justement, travaille déjà avec Metz-Métropole, en particulier sur les pistes cyclables et les... Sur les chemins de randonnée, oui. Oui, mais là c'est normal, il y a un parcours qui est, je dirais, presque départemental. Nous, lorsqu'on a fait nos pistes cyclables, on a fait en sorte qu'elles puissent être liées avec aussi bien la communauté de communes de Panches que celle du Vernois et puis celle de Rémy. On a mis tous les axes pour qu'on puisse faire quelque chose de correct dans ce schéma de pistes cyclables, je dirais presque départementales. Vous avez des projets aujourd'hui, la communauté de communes du Val-Saint-Pierre, hormis aller au Sud-Médecin, il y a des projets pour améliorer justement la vie des citoyens ? C'est notre projet de structure petite enfance. Ça se concrétiserait par une structure qui accueillerait tous les enfants de 0 à 3 ans, 4 ans, puisque c'est vraiment la petite enfance. En attendant que les enfants aillent à l'école maternelle du secteur. Donc ce serait une structure qui pourra accueillir, bon là on en était à peu près entre 40 et 60 places. On a fait une étude avec la CAF, donc c'est vraiment une étude qui tient la route et qui révèle vraiment le besoin de ce nombre de places. Alors ce projet de petite enfance, il se concrétiserait par l'aménagement d'un bâtiment et dans quel lieu ? L'aménagement d'un bâtiment, le lieu on l'a, puisque c'est à proximité de notre complexe sportif, on a des terrains qui appartiennent au Val-Saint-Pierre. Donc s'il y avait une construction de cette structure, ce serait à cet endroit-là. Et ça permettrait à toutes les personnes qui veulent s'adonner à un sport, à notre complexe, de pouvoir y laisser leurs enfants en bas âge à la structure qui serait à côté. Et cette structure, elle est vraiment sur le passage de toutes les personnes qui utilisent un 955, donc pour déposer les enfants le matin ou les reprendre le soir, etc. C'est vraiment l'endroit idéal pour notre communauté de communes. Autour, il y a une zone aussi. Où est-ce que vous en êtes sur cette zone ? L'occupation est à 100% aujourd'hui ? L'occupation n'est encore pas à 100%, mais il ne reste que quelques parcelles qui normalement devraient être prises dans les quelques mois ou l'année qui va venir. Michel Tournaire, comment vous voyez la vie aujourd'hui ? Quels sont vos projets aussi bien ? Est-ce que vous allez vous représenter en tant que maire ? Quels sont vos projets dans le futur ? Je ne dirais qu'une chose. Mon seul projet, c'est de voir aboutir le Val-Saint-Pierre au sud de Messa. Et j'ai ça en tête et je n'ai que ça en tête. Qu'est-ce qui vous fait vibrer encore aujourd'hui en tant qu'homme, en dehors de cette communauté de communes du Val-Saint-Pierre dont vous investissez beaucoup ? Ce que j'ai plaisir à voir, nous, dans notre secteur, c'est toutes les associations qui y sont et tous les bénévoles qui sont encore là pour que tout le monde puisse avoir dans notre secteur des loisirs qui correspondent vraiment à l'attente des habitants. Et ça, je leur tire mon chapeau parce que vraiment, quand on voit toutes ces personnes-là qui donnent de leur temps, bénévolement, eh bien, chapeau ! Et ça, je suis vraiment heureux. Et c'est pour ça que les communes, leur donner satisfaction, les aider à pouvoir faire ce qu'elles veulent faire, eh bien, c'est une des plus belles choses qui peut y avoir. Ce n'est pas l'argent qui vous fait vibrer dans la vie ? Non, pas du tout. Alors ça, non. L'argent, ça n'amène pas au bonheur, je ne pense pas. Ce sera notre mot de la fin. Michel Tournaire, on vous remercie. Fin de cette émission. Un homme, une femme, un territoire. Je recevais aujourd'hui Michel Tournaire, président du Val-Saint-Pierre, maire de Mècleuve. Une émission proposée et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada